re bonjour à tous je suis aux assises de la sécurité 2018 et ouais on est toujours en 2018 et j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Pierre Ardichvili est-ce que je le prononce bien j'espère c'est bien c'est bien de chez VMware waouh en plus j'ai de la lumière merci beaucoup merci on est des professionnels je viens sans matos et on me prête du matériel alors attends désolé j'ajuste un peu le comme les tout change là voilà ça secoue il n'y aura pas de montage malheureusement désolé pour ceux qui ont vomi sur les mouvements alors Pierre est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît bonjour je suis Pierre Ardichvili et je dirige l'activité réseau et sécurité pour VMware en France ok donc VMware alors les gens qui nous regardent ont peut-être ce vieux reste on va dire de VMware qui propose une machine virtuelle à installer sur son pc qui permet de lancer linux sur un pc windows etc est-ce que VMware c'est encore ça ou est-ce que maintenant il y a eu des changements alors effectivement il y a eu de gros changements historiquement VMware c'est la virtualisation donc la virtualisation c'est quoi c'est d'amener une couche d'abstraction logicielle qui amène de l'agilité entre autres et effectivement aujourd'hui l'activité de VMware elle est plus tellement sur la virtualisation des serveurs mais elle est en fait de fournir des infrastructures complètement logicielles aux organisations justement pour leur permettre d'être plus agile et de mieux répondre aux demandes des métiers sur quatre axes principaux ce qu'on appelle la modernisation des data centers donc comment est-ce qu'on fait un data center complètement logiciel c'est à dire le compute bien sûr mais aussi le stockage et le réseau et trois composantes ça c'est le premier sujet très important c'est comme ça qu'on fait des clouds d'agil etc le deuxième c'est d'intégrer le cloud public ou les clouds publics à cette dynamique parce que les applications les données elles sortent du data center aussi donc on parle de cloud public on parle d'azur d'AWS un pas de Dropbox c'est ça que je veux d'accord oui bien sûr le troisième élément c'est l'espace de travail numérique comment est-ce que j'amène le meilleur espace de travail nomad nomad c'est aussi Windows 10 par exemple d'accord et puis le dernier élément qui est transverse à tous ces ces domaines c'est la sécurité en fait on va voir que cette infrastructure logicielle justement elle permet d'amener de sacrés bénéfices en termes de sécurité pour avoir une sécurité qui est intrinsèque à l'infrastructure et non plus boulonnée sur l'infrastructure d'accord donc on est d'accord que le coeur métier de VMware c'est pas la sécu c'est le la virtualisation donc maintenant le cloud virtualisé et en fait le niveau de sécurité tu m'arrêtes si je dis bêtise mais le niveau de sécurité que vous apportez est en fait un effet de bord très positif du concept même de virtualisation voilà alors donc c'est la virtualisation au sens large pas seulement du compute comme je l'ai dit mais surtout je dirais ça en une phrase il faut plus demander comment on sécurise la virtualisation et comment la virtualisation va permettre de mieux sécuriser d'accord et en fait ça vient du fait que de par la position de VMware dans l'infrastructure on a accès à tout le contexte applicatif pour entrer un peu dans la technique on est au niveau de l'hyperviseur l'hyperviseur il sait ce qui se passe dans l'application il connaît les process il sait comment elle a été provisionnée etc d'accord et ça nous permet du coup premièrement d'amener la sécurité au plus près des applications et des données donc dans chaque machine virtuelle par exemple ou chaque conteneur et puis ensuite comme on connaît le contexte on peut faire de la règle de sécurité des groupes de sécurité qui deviennent complètement indépendants de l'infrastructure physique donc en fait on a beaucoup d'agilité et de pertinence parce qu'on se décorèle des infrastructures physiques et on a cette couche d'abstraction qui est très proche des applications mais qui est sécurisée parce qu'on est dans l'hyperviseur et qui va nous permettre justement d'amener donc une sécurité c'est pour ça que j'appelle intrinsèque il y a une plateforme de sécurité qui est distribuée dans tous les serveurs et qui permet d'amener des services de sécurité très proches des applications et des données sécurité intrinsèque versus mettre de la sécurité dans des endroits un peu discrets qui ne vont avoir finalement qu'une vue parcellaire du trafic qui passe et en plus ils vont avoir une vue qui est orientée de trafic, réseau ou paquet mais pas de connaissances du contexte applicatif ce qui est extrêmement important quand on va être pertinent en termes de sécurité D'accord, alors tu t'évoquais la notion de data center virtualisé ou logiciel ça se traduit comment concrètement parce que moi j'ai encore cette vision du data center avec des machines et on installe sa Debian dessus et il faut gérer concrètement en termes d'outils ou en tout cas de couches d'abstraction en management comment ça se gère au quotidien ce genre de choses ? Alors, il y a plusieurs questions Oui, oui, j'ai plein de questions Non, 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 pas de problème Donc, le data center, logiciel, c'est un data center, logiciel Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, de même qu'on a virtualisé le serveur donc maintenant c'est un serveur x86 qui est banalisé et puis les fonctions serveur elles sont en logiciel d'accord, ça c'est ce que Véron a fait depuis très longtemps On a fait pareil pour le stockage et on a fait pareil pour le réseau C'est-à-dire le réseau, on est capable maintenant d'avoir cette couche d'abstraction qui n'est plus seulement sur le serveur mais qui est sur les trois composants dont je viens de parler D'accord Donc, il y a toujours besoin d'un réseau physique ça, il faut bien le comprendre, en dessous Oui, bien sûr Donc, des routeurs, des commutateurs qui commutent des paquets IP, etc Sauf que cette base-là physique, on va beaucoup moins y toucher Oui Ok ? Une fois qu'elle est installée, elle est installée et on en a besoin Et par contre, tout ce qui est agilité, modification, ouverture de flux process de sécurité, etc. on va le faire en logiciel En VLAN ? Non, pas en VLAN C'est pas du VLAN, d'accord Le VLAN, c'est... Voilà, on n'a plus besoin de VLAN Je suis un noob Non, 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 pas du tout Vous pouvez les garder D'accord C'est pas un problème Mais il n'y a pas besoin de raisonner en VLAN Donc, c'est vrai que ce que vous dites est vrai Ça demande une petite gymnastique parce que le modèle opérationnel est différent Et puis, on est habitué Moi, j'ai fait du réseau classique D'accord En plus de 20 ans Donc, effectivement, il faut remettre un peu en cause la façon dont on opère et la façon de penser D'accord Et par contre, on gagne énormément en agilité Et ce que je voulais dire, c'est que typiquement un des bénéfices, au-delà de la sécurité c'est aussi, par exemple, ce que j'appelle le time to market des applications C'est-à-dire, quand je vais mettre un portail de service à disposition des utilisateurs pour qu'ils créent leur application et qu'ils les déploient Créer une machine virtuelle, ça prend 3 secondes Oui Et après, il faut aller la poser dans un environnement réseau avec des attributs de sécurité Si vous le faites en logiciel vous pouvez l'automatiser Vous êtes capable de dire je crée ma VM Elle hérite automatiquement de son IP et de sa sécurité D'accord Et elle est posée immédiatement Et donc ça permet, par exemple, de réduire chez nos clients des cycles de mise en oeuvre d'applications de plusieurs semaines ce qui était historiquement à, par exemple, 15 minutes si on le souhaite D'accord Donc ça permet cette agilité Et en plus, une fois qu'on a fait ça la machine virtuelle qui a ses attributs réseau sécurité si je la balade, entre guillemets si je la bouge dans un autre cloud ou ailleurs comme on n'est plus du tout lié à l'infrastructure physique qui ne bouge pas auquel on ne touche pas Eh bien, elle va se balader avec ses arguments sans que j'ai à reconfigurer quoi que ce soit Donc ça donne énormément d'agilité et vous me voyez venir quand vous allez commencer à déplacer des choses dans un cloud public ou dans un autre, etc. Oui, ça apporte de la redondance en cas de coupure Ça aussi, c'est le bénéfice aussi de la virtualisation c'est que la virtualisation me permet facilement de prendre des photos d'un état donné et puis si on se casse la figure de restaurer un état virtuel précédent très facilement Ça, c'est aussi un intérêt, bien sûr D'accord, très bien Et alors, en termes de sécurité Alors, tout à l'heure, je parlais avec l'un de vos collègues sur la sécurisation Techniquement, comment ça se concrétise ? Qu'est-ce que ça peut apporter par exemple à un RSSI ou à un expert sécu le fait de gérer de la sécu à un niveau d'abstraction enfin, voilà, via V et moi Ce que ça permet d'abord c'est de compléter la sécurité périmétrique qu'on a bien souvent, j'espère dans un datacenter Oui On prend souvent l'exemple du château-fort Ok, vous avez du matériel pour sécuriser autour du datacenter sauf qu'une fois que vous êtes rentré dans le château-fort si vous n'avez pas sécurisé ce qu'on appelle les flux est-ouest c'est-à-dire entre serveurs par exemple Ok Ok Là, on s'expose à ce qu'on a vu comme grande brèche de sécurité c'est-à-dire l'attaque par rebond Oui J'arrive sur un serveur ensuite je fais escalade, etc. et puis je vais chercher ma donnée ou je mets tout par terre et puis ensuite, quelques semaines après je ressors et j'exfiltre Là où on amène une valeur énorme on ne remplace pas le périmétrique ce n'est pas notre objectif D'accord Par contre, on permet d'amener la sécurité pour tous les flux est-ouest sans faire une usine à gaz parce que ce n'est pas possible d'aller mettre des équipements partout, physiques qui est à l'intérieur du data center en plus ça n'arrête pas de bouger c'est hyper connecté Donc comme on l'amène en logiciel attaché aux machines virtuelles on est capable de sécuriser complètement ces flux est-ouest simplement sans impacter les métiers et en profondeur c'est-à-dire que finalement ma surface d'attaque je la réduis si je le souhaite à un élément qui est la machine virtuelle Donc je ne dis pas que je n'arriverai jamais à corrompre un serveur ou un serveur virtuel Par contre, ce que je suis capable de faire maintenant c'est de cloisonner très efficacement et d'éviter la propagation de menaces qui est quand même l'élément principal aujourd'hui des attaques c'est que j'essaie de me propager En ayant cette sécurité attachée à la machine et déployable très facilement avec des notions de groupe de sécurité je suis capable de limiter et d'empêcher la propagation des menaces Ça c'est extrêmement important dans la façon de sécuriser Donc ça c'est le premier élément c'est cette partie sécurisation au plus près Ok Deuxième élément c'est que je suis capable puisque je suis en logique logicielle avec cette fameuse couche d'abstraction ces niveaux de sécurité je vais pouvoir définir des politiques de sécurité dans mon cloud privé et ensuite aller l'étendre facilement sur les clouds externes donc j'ai plus besoin quand je vais sur un cloud externe de me dire ah je suis dans cet environnement cloud donc il faut que je recomprène comment je définis des groupes de sécurité des règles etc puisque finalement ma politique je vais l'étendre globalement et de façon cohérente homogène automatisable adaptative etc parce qu'une fois de plus je suis dans cette couche d'abstraction et c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui on décide de mettre enfin aucun client je pense aujourd'hui il dit bon bah je vais tout garder chez moi ou je vais tout mettre dans le cloud chacun a son curseur oui 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 et en plus ça variera au cours du temps et en plus vous allez peut-être dire aujourd'hui je suis avec tel cloud provider demain avec tel autre parce qu'il y a des problèmes aussi après de localisation de la data en fonction des pays des continents la régulation va peut-être évoluer vous allez peut-être à rapatrier des choses etc qui peut dire ce qu'il sera ce qu'il faut c'est avoir la latitude du choix et surtout garder une gouvernance et une cohérence et c'est ça ce qui intéressera aussi le RSSI et les équipes opérationnelles de bout en bout sur l'ensemble de mon infrastructure que je sois dans mon cloud privé ou dans mon cloud public d'accord c'est très intéressant bon on est déjà en 11 minutes donc on va pas non mais c'était très intéressant comment est-ce que là où est-ce qu'on peut retrouver VMware si vous avez des événements qui arrivent donc déjà aux assistes de la sécurité maintenant stand 108 trop tard les gars trop tard l'année prochaine alors parce qu'on sera de retour d'accord et puis bien sûr il y a VMware qui est l'événement annuel de VMware début novembre donc VMware qui se déroule à Barcelone ok voilà et puis régulièrement il y a des publications sur YouTube ou ailleurs qui permettent évidemment de donner toutes les informations ok sur le sujet superbe merci beaucoup merci à vous bon salon bonne conférence et puis à bientôt merci à bientôt